... Niché au fond d'une vallée sauvage, c'est un lieu où la nature est reine, où l'on entend l'eau de la rivière chanter sur les rochers. Un lieu où depuis 600 ans se dresse l'imposante silhouette du moulin de record. Ce petit paradis, Gabriel et Jean-Pierre l'ont découvert par hasard il y a 5 ans, ils en ont fait leur royaume. Ce moulin, si les murs pouvaient parler, ils ont des millions de choses à raconter. Donc on est tombé amoureux de tout ça, on a voulu vivre en phase avec nous-mêmes, près de l'eau, on a voulu vivre en harmonie avec tout ça, c'est ce qu'on est venu chercher. Bâti sur un bloc rocheux, ce moulin seigneurial était l'un des plus importants du Tarn. Il a traversé les siècles en gardant intact ses turbines et ses meules de pierre. Il avait beaucoup d'activités différentes, il faisait différentes sortes de farine, il faisait de l'huile de noix, il faisait du tanin, il faisait de l'eau de vie, il faisait de l'eau de noix, il y avait une scierie qui coupait le bois et il avait d'autres activités annexes. C'était un centre de vie, c'était un centre de travail, c'était un centre où il y avait une activité humaine incroyable. Il est chargé d'histoire. Dans cette imposante bâtisse, Gabriel et Jean-Pierre ont aménagé des gîtes et une chambre d'hôtes. Des hébergements qu'ils ont eux-mêmes conçus pour offrir aux visiteurs un séjour reposant au plus près de la nature. Ici, les vacanciers viennent chercher le calme, mais aussi la saveur des petits plats préparés par la maîtresse de maison. Il n'y a rien qui est acheté tout près, j'y tiens beaucoup. C'est surtout une cuisine familiale, améliorée. Il y en a qui disent qu'elle est gastronomique, mais bon, je n'irai pas jusque là. C'est tout cuisiné avec du cœur et avec amour, et avec des produits surtout locaux. Le moulin de record, c'est surtout un site de pêche exceptionnel sur la goutte. Au pied du gîte, un parcours de pêche sportif s'étend sur plus de 4 km, dans un des dalles de rochers et de cascades. C'est vraiment un site... Oui, c'est superbe. Superbe. Il y a beaucoup de passionnés de pêche qui viennent par ici. Je vous dis, il y a de très jolis poissons, c'est que de la truite sauvage. Ce n'est pas de la truite arc-en-ciel, de la truite d'élevage. Des passionnés venus de toute l'Europe, qui gardent jalousement le secret sur leur meilleur point de pêche.